Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, le Seigneur est merveilleux, bénis le Seigneur pour ta grâce, pour sa présence, et pour la présence de tout un chacun, je m'honorerai encore le Seigneur pour cette opportunité, il m'accorde de pouvoir me tenir devant son peuple, je m'honorerai également l'homme de Dieu, son épouse, l'apôtre Peter, j'aimerais honorer le pasteur Frank et son épouse, et tous les leaders, les staffs qui travaillent ici, toute la chorale et tous les frères et sœurs, mon cœur est dans la joie d'être ici parmi vous, Alléluia, est-ce que nous pouvons juste lever nos mains, Alléluia, tu vas dire à Dieu, Seigneur me voici, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu puisses te révéler à moi, Yes, You are the Lord, j'aimerais que tu puisses me toucher, j'aimerais que tu puisses te glorifier dans ma vie, j'aimerais que tu puisses rebâtir ce qui t'est cassé, Au nom de Jésus, in the name of Jesus, Alléluia. temple, j'aimerais que tu puisses me toucher, j'aimerais que tu puisses me toucher, oh c'est de ce clar, j'aimerais que tu puisses me toucher, j'aimerais que tu puisses shame, Yes, You are the Lord, m'os ar, yes, You are the Lord, m'os ar. Yes, you are the Lord Alléluia Yes, you are Yes, you are the Lord Can you sing with me? Chante-le avec moi Yes, you are the Lord Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Yes, you are Yes, you are the Lord Yes, you are Yes, you are the Lord Jésus, Jésus Yes, yes Yes, you are the Lord Alléluia 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 Yes, you are the Lord Yes, you are Yes, you are the Lord We worship you, we praise you Holy Name, we welcome you Holy Spirit, yes you are. Under the bush on the mind has got to bright, in the mind has got to glow, for it look at the body, in the brain the mind has got to glow, for it look at the body. Yes you are, you are the Lord, let your heart to heaven be open, let your glory come down further, let your name be glorified, let your love be so touched Lord. Yes you are, yes you are, come on sing with me, yes you are, yes you are, yes you are, yes you are. We give you praise Lord, thank you, yes you are the Lord. One more time, yes you are, yes you are the Lord. Glory to your Holy Name Father, bless the Holy Name Lord, let your kingdom come, let your will be done. Yes you are, yes you are, yes you are the Lord. In Jesus' name. Oh son, yes you are the Lord. Est-ce que tu peux l'acclamer, you can clap your hands. Put your hands together for the Lord right now. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Parle à nous Seigneur. Dépose ta sémence. Et relève ce qui a été cassé. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Ouin nous par ton esprit. Je demande l'onction de ton esprit. Je demande l'inspiration venant de toi. Affecte ma vie. Et affecte la vie de tous ceux qui sont ici. Nous voulons sortir de ce lieu transformé. Nous voulons sortir de ce lieu bâti. Au nom de Jésus. Amen. Merci, prenez place. Let's be seated. Gloire à Dieu. Mon pianiste, accompagne-moi. Brother Glody, bless you. Nous sommes en train de parler de rebâtir les murailles. Hier nous avons vu en introduction de quoi il était question. Nous avons parlé de l'histoire un peu de Jérusalem, d'Israël. Pour nous mettre un peu dans le contexte sur ce qui concerne le livre de Néhémie. Et le livre de Néhémie est un livre vraiment d'abord historique. Lorsque vous l'étudiez, vous le méditez, vous voyez, vous allez retrouver aussi que c'est un livre aussi prophétique. Et quand on parle de prophétique, nous voyons quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais qui reste aussi comme une base pour nous dans le temps présent ainsi que dans le futur. Parce que la plupart des prophéties ont deux volets. Dans le premier volet, ça s'accomplit dans le temps où il y a des événements. Et dans la deuxième phase, cela concerne des temps à venir. Et la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et ce qui s'est passé en ce temps, c'est ce qui s'est passé aussi dans notre temps. Dans notre génération. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. C'est pour nous aider à pouvoir nous rebâtir. Nous repositionner par rapport à Dieu. Nous avons vu que Jérusalem pouvait me représenter. Et nous avons vu que c'était la ville de Dieu. Nous avons vu également que c'était un centre religieux. Nous avons vu également que c'était la résidence de Dieu lui-même. Et que Jérusalem était protégée par des murailles. Et Jérusalem était protégée par des murailles. Il y avait deux sortes de murailles. La première muraille, c'est les murailles visibles que nous voyons. Mais la véritable muraille de Jérusalem était spirituelle. C'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Nous avons donné quelques versets dans la Bible. qui montraient que Dieu était la protection de son peuple. Nous avons compris également que les murailles jouaient un rôle très important dans les villes. Il servait de protection. Il servait de protection. Pour tout ce qui était dans la ville. Comme la sécurité. Il servait également de barrage contre l'ennemi. Et c'est ce que Dieu est pour son peuple. Dieu est notre protection. Dieu est notre bénédiction. Mais Dieu est également notre barrage. Quand l'ennemi vient nous attaquer. Quand l'ennemi viendra comme un fleur. L'esprit de l'éternel. Le mettra en fuite. Alors parce que Jérusalem s'était éloignée de Dieu. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le peuple va tomber dans l'idolâtrie. Ils vont tomber dans le péché. Et cela va provoquer la colère de Dieu. La Bible dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et le péché est très grave. Et il a toujours des conséquences. Si vous ne le voyez pas dans le présent. Vous le verrez dans un futur proche. Vous le verrez dans un futur proche. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Alors quand Jérusalem est tombée dans le péché. Ils continuent à vivre dans une forme de prospérité. Ils continuent à vivre dans une forme de prospérité. Et malheureusement pour Jérusalem. La protection spirituelle était partie. Les murailles spirituelles étaient brisées. C'est-à-dire Dieu ne protégeait plus son peur. Et cela va amener des conséquences graves. Et cela va amener des conséquences graves. Et il va détruire les murailles. Et ils vont détruire les murailles. Il va détruire le temple. Il va détruire toutes les maisons. Beaucoup parmi les enfants d'Israël vont mourir. Et quelque chose va se passer. Il va y avoir la captivité. De la race royale. Des gens qui étaient d'une classe d'élite. Et plusieurs d'entre eux seront amenés captifs à Jérusalem. A Babylone. Et parmi eux, il y avait Daniel. Parmi eux, il y avait Ézéchiel. Et parmi eux, il y avait également le père de Néhémie. Et lorsqu'ils étaient à Babylone. Daniel retrouve les écrits de Jérémie. Il disait que la captivité allait durer 70 ans. Et quand Daniel tombe sur ses écrits. L'Esprit le pousse dans le jeûne et dans la prière. Il jeûne 21 jours et 21 nuits. Et à l'issue de ce jeûne. Il y a un mouvement spirituel qui va se passer. Dieu va toucher le coeur du roi. Le roi Cyrus. Le roi Cyrus. Qui va permettre à ce que le temple soit rebâti. Who then will allow for the temple to be rebuilt. Ésaïe avait prophétisé également ce chose. Isaiah had also prophesied about it. Ézéchiel va partir. Zerubbabel va partir. Mais les murailles n'étaient pas reconstruites. Et comme les murailles étaient encore brisées. Il y avait encore l'insécurité. Il y avait encore le malheur. Il y avait encore beaucoup de troubles. Le royaume de Babylone sera renversé. C'est par les Maîtres et les Perses. Et là maintenant nous nous retrouvons dans le contexte où il y avait le roi de Perse. Et ce roi avait comme serviteur Nehemi. Et nous avons vu hier. Comment est-ce que Nehemi avait une position élevée. Comment Nehemi avait une position élevée. Il était un des chansons. C'était comme un premier ministre. Et aussi comme quelqu'un qui devait goûter tout ce que le roi devait manger. Vous pouvez voir la proximité qu'il avait avec le roi. C'était une position élevée. Sur le plan social. Socially. Sur le plan je ne sais pas humanitaire. So you know. As a social strata of the culture. Il ne pouvait rien envier à Jérusalem. He had nothing to envy from Jerusalem. Mais il avait le coeur pour son peuple. But he had a heart for his people. Et c'est ça le problème pour nous. C'est pas parce que nous sommes dans une certaine position. Qu'on doit perdre le coeur de Dieu. That you lose the heart of God. As a child of God. Même si nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. En tant qu'enfants de Dieu. As a child of God. Même si économiquement tout va bien. Même si en Australie nous sommes bien. Même si on apprend qu'il y a des lois contre. Les lois contre nature qui sont votées. On doit être dérangé. Parce que ça concerne notre royaume. Ça concerne notre royaume. On doit être concerné. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque les gens sont venus de Juda. Ils sont venus de Juda. Ils sont venus de Juda. Ils sont venus de Juda. Et Nehemi demande les nouvelles. De ce qui s'est passé de l'autre côté. Et on va lui dire ceci. On a vu hier. Pour que la reconstruction commence. Tu dois être conscient des choses qui se passent. Tu dois être informé des choses. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Même les chrétiens. Mais ils ne sont pas informés de la réalité. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Il y a des Christians qui sont juste ignorés. Alors que le monde va mal. Alors que les murailles sont brisées. Nous on fait comme si tout va bien. Informe-toi. Tu dois être informé. Et lorsqu'on lui a donné les informations. Je veux parler ce soir de trois choses. Trois choses. Que Nehemi a constatées. Lorsqu'on est venu lui annoncer. Nous sommes dans le livre de Nehemi. Au chapitre premier. Le verset 3. La Bible dit ceci. Ils me répondent. Ceux qui sont restés de la captivité. Sont dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ces portes sont consommées par le feu. Écoutez-moi très bien ce soir. Car j'aimerais parler à quelqu'un. Il y a trois choses. Qu'on révèle ici à Nehemi. Qui concernent le peuple de Dieu. Ou encore Jérusalem qui était dans les ruines. Ou la ville de Jérusalem qui était dans les ruines. Il dit Jérusalem est dans les ruines. Nous avons vu hier. Dans le livre d'Esaïe. Dans le livre d'Esaïe. Vous pouvez prendre avec moi le chapitre 58. Vous pouvez ouvrir l'Esaïe 58 verset 12. Il y avait une prophétie qui était donnée. Six siècles, plutôt huit siècles avant Jésus-Christ. Il a dit les tiers rébattiront sur d'anciennes ruines. Et tu releveras des fondements antiques. Et on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin. Et qui rend le pays habitable. Donc il y avait une prophétie. Qui annonçait déjà. Qu'il y aurait des murailles qui seraient brisées. Car Dieu sait toutes choses à l'avance. Dieu sait les problèmes que le monde va connaître. Dieu connait ton problème. Dieu connait tes difficultés. Mais en même temps ce Dieu. Qui sait qu'il va avoir des ruines. Mais il sait également. Qu'il y a une solution. Pour ton problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'entend ce soir ? Je suis venu te dire. Ton problème a une solution. Tes difficultés ont une solution. Alléluia. Il y a des ruines c'est vrai. Mais il y a aussi les réparateurs des brèches. Il y a aussi Néhémie. Il y a aussi Néhémie. Alléluia. Trois choses qu'il a constatées. La première chose. Le premier constat. On nous dit que les murailles sont en ruines. Notez ça bien. Ça c'est le tout premier constat. Les murailles. La protection. La sécurité. C'est en ruines. C'est détruit. C'est brisé. Alors j'ai compris dans la Bible. Il y a deux sources de ruines. Il y a deux sources. De problèmes. Première source. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous savez ? Que Dieu lui-même peut permettre de ruines. Mais les ruines qui viennent de Dieu. Ne viennent pas de ton péché. Mais ça vient de ta justice. Ça vient de ton intégrité. Ça vient de ta manière où tu marches avec Dieu. Alors Dieu sait. Que ton niveau. That your level. La position que tu occupes. The position you are. N'est pas la bonne position. It's not the right position. Il sait que tu es encore en bas. Il sait que tu es encore en bas. Il veut t'emmener dans les hauteurs. Et pour t'emmener dans les hauteurs. Et pour t'emmener dans les hauteurs. Il va permettre. Il va permettre. Que le diable. Vienne. Et qu'il t'attaque. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? C'est le cas de Job. This is the story of Job. Job n'avait pas péché. He hadn't seen. Job était un homme intègre. He was a man of integrity. Job était un homme juste. He was a just man. Mais quand Dieu le regarde. Il savait qu'il était riche. Il était béni. He was blessed. Mais Dieu lui dit. Comment est-ce que je vais faire. Pour donner la double portion de la bénédiction. Je vais te dire. Quand Dieu te regarde. Toi qui marches dans la crainte de Dieu. Dieu te dit. Comment est-ce que je vais faire. Pour t'amener dans une autre dimension. Parce que s'il te bénit comme ça. Tu ne vas pas comprendre. Il va permettre. Que le diable vienne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable. Il travaille pour Dieu. Sans salaire. Est-ce que tu peux m'entendre ? Je connais quelqu'un. Qui travaille. Qui travaille. Chaque jour. Matin, midi, soir. Dans la compagnie de Dieu. Sans salaire. Mais il n'a pas salaire. C'est le diable. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et quand le diable vient. Il amène des problèmes. Il amène des difficultés. Quand les problèmes viennent. Reste intégral. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste loyal. N'abandonne pas Dieu. Ton problème. Parce que tu crains Dieu. Ce n'est pas ton problème. C'est un examen. C'est juste un test. C'est juste un test. La Bible dit. The Bible dit. David dit. David dit. Il dresse une table. Il met une table. Pas en face de mes amis. Mais en face de mes amis. Mais en face de mes amis. Et il enduit ma tête. Et il anointe ma tête. Et ma coupe de bord. Et ma cup overflows. Qui veut l'onction? 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 Alors tu auras des ennemis. So you will have some enemies. Ah, je disais, tu auras des ennemis. You will have some enemies. Les ennemis. Your enemies. C'est la preuve. Que Dieu te donne l'onction. That God is putting anointing on it. Et Dieu dit. Assieds-toi. Sit here. Sois calme. Be quiet. Jusqu'à ce que. Je fasse de tes ennemis. I will put your enemies. Make them a footstool. So when your enemies come. Tes ennemis sont des escaliers. They are a footstool. They're like steps. They're your steps. Steps. C'est pour quand les ruines arrivent. So this is why. When ruins arrive. Ne maudis pas Dieu. Ne fuis pas l'église. Ne restez pas à la maison. C'est l'occasion de dire. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je sais une chose. Ah, je sais une chose. Que mon rédempteur. Mon rédempteur. Je disais mon rédempteur. Je disais mon rédempteur. Il est vivant. Et il se levera. Le dernier. Sur la terre. On earth. Il ne se lève pas le premier. Il se lève le dernier. Il se lève le dernier. Laisse-le te critiquer. Laisse-le t'attaquer. Laisse-le t'attaquer. Est-ce que je prépare à quelqu'un? Let me turn to someone. FIRE! Ça, ce sont les ruines que Dieu permet. These are the kind of ruins that God allows. Mais c'est ruines. C'est the kind of difficulties. They come when you are a person of integrity. C'était pas le cas de Nehemi. C'était pas le cas de Jérusalem. C'était pas le cas de Jérusalem. C'était pas le cas de Jérusalem. Jérusalem ici. Avant Canaan, il faut passer par le désert. Before you get to the Canaan land, you have to go through the desert. Your desert. Prépare Canaan pour toi. It prepares you for Canaan land. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ta souffrance. Your suffering. Est en train de te préparer ta gloire. It's preparing for you a place of glory. Oh, ta mort aujourd'hui. Your death today. It's preparing for your resurrection. Ta gloire aujourd'hui. Your cross today. La gloire que tu portes aujourd'hui. You know, the cross you're carrying right now. It's preparing for your uplifting. Oh, je vois quelqu'un que Dieu va élever ici. I see someone God is uplifting. I see somebody God is going to uplift. God will uplift you. La douleur que tu as aujourd'hui. The pain you have right now. It's preparing your joy. It's preparing your joy. Plus tu as pleuré. The more you cry. Plus tu vas rire. The more you will laugh. La Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes. The Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes. Recolteront avec sang d'allégresse. We're grief with joy. Je dis tu vas sourire t'en dehors. I say you will smile so big all your 32 teeth will be on display. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Dis-lui sois intègre. Dis-lui sois intègre. Dis-lui sois intègre. Alléluia. Mais le cas. Mais le cas de Jérusalem est différent. Les ruines de Jérusalem. Viennent de la désobéissance. Viennent du péché. La Bible dit. Que le salaire du péché. C'est la mort. Il est dit également. Tous ont péché. ils sont privés de la gloire de Dieu ils sont privés de la protection de Dieu la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver son oreille n'est pas dure pour entendre mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter et à chaque fois que nous péchons nous donnons accès au diable et quand le diable vient il ne vient pas pour te caresser il ne vient pas pour te faire des bisous bisous il vient pour te dérober il vient pour te détruire la Bible dit le diable ronde la Bible dit qu'il ronde qui détruit ainsi le péché ouvre la porte à l'ennemi parce que Jérusalem a péché les portes à l'ennemi ont été ouvertes sur le plan spirituel le diable est venu détruire parce que Jérusalem a péché il a invité le voleur et le voleur est venu arracher, prendre et le thief came in parce que Jérusalem a péché parce qu'Israël a péché il a amené les antivaleurs de la loi de Dieu ils brought things and behaviors that were against God's law le péché c'est quoi ? c'est les antivaleurs de Dieu c'est bringing that which is against God's holiness quand Dieu dit le mariage c'est un homme et une femme so marriage is between a man and a woman et quand les hommes disent et quand les hommes disent et où est le mal ? et je l'aime I love him j'aime le gars I love the guy comme toi un gars tu peux aimer un gars le garçon il a des paquets partout le bicep partout le gars il a des paquets partout comment tu peux aimer ? how can you love him ? je l'aime I love him comment ? what's that ? comment ? how's that ? comment une femme peut aimer une autre femme how can a woman love another woman ? comment est-ce qu'elle peut épouser son animal son sien son chat how can it even be possible for men to think you can espouse you can marry your dog or your cat le pourquoi ? c'est pourquoi quand le chat meurt tu fais un deuil this is why when your dog dies you cry you know like there's a big funeral c'est comme ça what's up ? c'est avec moi comment ? how's that ? hallelujah hallelujah these are the values that are against God la pornographie aujourd'hui pornography today c'est le premier problème c'est le premier problème et ma l'église even in the church on pêche people sin et on veut voir la protection de Dieu et on veut voir la protection de Dieu non, non, non it doesn't work l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est celle qui mourra le péché brise les murs the sin will break your walls est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? le péché sin donnent accès aux démons gives access to devils et pourquoi les démons entrent dans nos vies et quand ils rentrent ils détruisent when the demons come they destroy je vous assure les démons sont méchants ils sont très mauvais très mauvais très mauvais alors ces murs qui sont en ruines ça représente quoi ? premièrement vous notez ce sont les mariages qui se brisent aujourd'hui les valeurs du mariage sont brisées les gens se marient aujourd'hui trois mois après ils divorcent people get married today three months later they divorce il n'y a plus d'amour dans les cœurs there is no longer love in their heart c'est le querelle la bagarre so now they're fighting and fighting every day un jour one day il y avait des voisins qui entendaient le bruit sur l'autre voisin so there were neighbors who heard some noise in the other neighbor's house so as they heard the noise c'est le mari qui disait it was the man saying je vais la tuer je vais la tuer je vais la tuer quand ils sont venus voir c'était la femme qui la tapait it was the man who was beating non 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 c'est la femme qui tapait le monsieur so it's the woman who was beating the wife the man I'm getting confused there were men marrying men who never knows l'homme disait je vais la tuer je vais tuer la femme so the man was saying I'm gonna kill her the neighbors came in pour les séparer to try to sort out the situation la femme avait fait le judo it was actually the woman had done judo elle était en train de taper brazilian jujitsu and it was beating the man les murs sont brisés est-ce que tu m'entends ce soir the walls were broken hallelujah beaucoup de divorces many divorces à cause de la jalousie people divorce because of jealousy de la compétition aujourd'hui le mariage est devenu la fête de mariage on ne cherche plus les valeurs de Dieu les gens pour se marier ils regardent l'apparence mais ils ne regardent pas le coeur mais le mariage commence dans le coeur but I tell you what marriage starts in the heart est-ce que je peux parler aux jeunes ici can I talk to the young people here Adam a dit Adam said cette fois-ci c'est l'os de mes eaux this is the bones est-ce que tu vois les eaux do you see the bones ça veut dire qu'il faut voir le coeur d'abord avant de voir la chair et pour vous aujourd'hui voir la chair many these days see the flesh et ils ne voient pas le coeur they don't see the heart c'est pourquoi les valeurs sont brisées this is why these values are broken moi je veux un mannequin I want a mannequin mannequin a mannequin mais le jour elle va avoir trois enfants and so the day she'll have three kids elle va devenir gros comme moi she becomes as big as I am et quand tu rentres à la maison et quand tu rentres à la maison oh nom de Jésus you get home you start speaking in tongues you don't want your wife anymore what's up hallelujah oh moi je veux un gars taille fin regarde comme lui il n'a pas de vent I want the man with you know six packs I don't have any mais 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 quand tu vas avoir cinq enfants au nom de Jésus parce que later on when he has five kids le ventre va sortir comme moi Victor gets big tummy oh robo chaka oh you start speaking in tongues oh robo chaka I'm pregnant I'm pregnant I'm pregnant je suis enceinte hallelujah 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 les murs sont brisés the walls are broken d'autres murs qui sont brisés so the other walls ce sont des familles divisées it is divided families aujourd'hui la famille perd sa valeur see today families have lost their values et Dieu nous dit nous le voir dans la Bible Dieu comme un Dieu de famille and so as you check the Bible the Bible says God is a God of families et les valeurs de famille sont brisées aujourd'hui so the values of families are broken plein de divisions a lot of divisions because of pride conflits d'intérêts conflicts and self-centered les familles se divisent families divided because of money because of women because of all sorts of bad things you know self-centeredness toutes ces choses ça détruit it destroys regardez les familles qui sont brisées aujourd'hui le papa ou la maman est alcoolique so you see the man or the woman is alcoholic et ça brise la famille and that breaks the family la vie de drogue so the life of drugs ça brise la famille it breaks families les parents qui sont jamais à la maison parents who are never at home et les enfants sont livrés à eux-mêmes les valeurs de la famille sont brisées the value of homes a family is broken alors que Dieu pense famille while God looks at the family he really values alléluia troisième murailles qui sont brisées the third thing that is broken in the world nous voyons dans notre réalité so you look into our reality nous voyons la rébellion des enfants you see kids becoming rebellious à cause de l'influence de la société because of the societal influence à cause de l'influence des médias because of the influence of the television and the media and all the cinema and all the movies beaucoup d'enfants n'écoutent plus les parents kids don't listen to their parents anymore on t'appelle toi je sais pas Gellor viens ici so you know the father is calling Gellor Gellor come here je sais pas I don't want to count va faire la vaisselle go 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 just do the dishes I don't want to do dishes you see les valeurs sont brisées values are broken et on dit quoi et les enfants disent quoi what do kids say c'est mon droit it's my rights j'ai mon droit I've got my rights qui t'a dit que tu as droit who gave you rights ce n'est pas la société it's not society la bible a dit la verge it's said the road c'est pour corriger l'enfant it's for the back of a naughty child but now we know nations now no more moi j'applique la bible I will always apply je dis moi j'applique la bible je dis j'applique la bible I will apply scriptures enfants kids obéissez à vos parents c'est la justice that is right c'est pour que tu sois heureux so that you might be happy et que tu vives longtemps sur la terre and then you live a longer life so quand il n'y a pas ces choses so if you don't have those values en tant qu'enfants sont brisées so your value as a child is broken et tu ne peux pas aller loin you can't go any far c'est pourquoi nous voyons beaucoup d'enfants malheureux dans la vie this is why we see a lot of kids that are unhappy ils sortent des bonnes familles et eux-mêmes ils sont malheureux they come out of good families but they are so unhappy les enfants qui ont grandi dans un bon cadre mais ils vont tomber enceintes avant le mariage c'est kids who grew up with such good families end up getting pregnant out of wedlock pourquoi parce que les murs sont brisés because the walls are broken alléluia alléluia et ma prière aujourd'hui est que les murailles de famille soient rebâties au nom de Jésus au nom de Jésus autre chose que nous retrouvons les blessures dans les cœurs il y a beaucoup de murailles vous savez que le cœur est la muraille de notre âme la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car dans lui viennent les sources de la vie et le diable le sait et qu'est-ce qu'il fait il permet qu'autour de toi qu'il y ait des gens qui te déçoivent qui a déjà vécu la déception qui a déjà vécu la déception il y en a qui n'ont pas vécu ça vous êtes bien qui n'a jamais été déçu qui a déjà été déçu c'est le plan du diable pour briser ton cœur lorsque les gens viennent te décevoir même si tu étais une bonne personne si Dieu ne te fait pas grâce tu peux devenir mauvais you can become a bad person alléluia c'est pourquoi c'est pourquoi lorsque vous êtes déçu lorsque vous êtes blessé quand somebody has disappointed you ne soyez pas en colère ne donnez pas accès à la haine ne donnez pas accès à la haine demandez à Dieu dites Seigneur cet homme m'a blessé cette femme m'a blessé mais toi guéris mon cœur Dieu seul peut rebâtir les mureilles de ton cœur pour que tu ne deviennes pas une mauvaise personne alléluia alléluia il y a des gens qui sont bons mais la société a rendu mauvais oh si tu fais du bien aux gens n'arrête pas continue à le faire ne le fais pas pour un homme mais sache que Dieu te le rendra un jour est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ce soir la trahison la trahison tu as fait confiance à quelqu'un tu as fait confiance à un homme il t'a déçu avec une autre femme et puis il t'a déçu avec une autre femme il t'a déçu avec une autre homme tu as fait confiance à un collaborateur il t'a déçu les Judas viendront toujours les Judas seront toujours là leur but c'est briser le mureil de ton cœur de briser les murailles de ton ministère alléluia alléluia mais sache qu'ils partiront je bénis Dieu parce qu'après Judas il y a Matthias oh Dieu a toujours un ah 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 Dieu est un Dieu de seconde chance alléluia est-ce que Dieu te fait du bien ce soir est-ce que Dieu te fait du bien ce soir are you being touched tonight alléluia alléluia je sens l'onction de Dieu je sens l'onction de Dieu je sens l'onction de Dieu c'est merveilleux c'est merveilleux celui-là même qui était en paix avec moi qui mangeait mon pain qui mangeait mon pain qui mangeait mon pain contre moi on va t'écraser on va briser le mur mais je m'aimerais te dire reste calme ton Dieu Jésus il est le réparateur de brèche Jésus il va rebâtir le mur dans ton ministère même si quelqu'un est parti avec les gens de l'église Dieu a tellement des hommes partout il va envoyer d'autres et je prie pour ta vie pour le ministère qu'il y ait un overflow au nom de Jésus Christ de Nazareth je prie pour votre ministry qu'il y ait un overflow dans le nom de Jésus alléluia et vous savez comment ces personnes agissent avec les paroles dures avec les paroles les paroles peuvent briser le coeur d'une personne au temps de Jérémie ils ont dit venez tuyons-le avec la langue see in the time de Jérémie let's go and kill them with our tongue the tongue your tongue can kill and destroy even if you've been destroyed with people's tongues you have the tongue of God you have the tongue of the word of God he will rebuild the walls they could destroy you with their attitudes before when they see you oh my pastor now when you come now you come bonjour 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 hi hi l'attitude change with an attitude une blessure intérieure it causes you to be disappointed to be wounded even if their attitude a changé even if they change their attitude stay with a good attitude can I talk to someone can I help someone why tu es un aigle you are an eagle tu ne peux jamais descendre au niveau des canards do not lower yourself to the level of ducks est-ce que je peux parler à quelqu'un can I talk to someone why tu es un aigle you are an eagle l'aigle the eagle vol dans les hauteurs will always fly higher et dans les hauteurs very higher y'a pas d'embouteillage there is no gems traffic gems up there mais en bas but if down here mais en bas down here y'a l'embouteillage there is a lot of traffic gems laissez-les leave them leave them with their attitude leave them with their attitude you need to have the attitude of someone who is up higher the bible says if somebody does something wrong to you bless them speak goodness on them it is like charcoals hot charcoals on their head because God has already positioned you you didn't understand d'autant c'est les comportements qui changent sometimes it's behaviors that change le comportement they're behaviors they used to be obedient now they're no longer he becomes a rebel see the walls that are broken represent aussi les relations brisées represents broken relationships the relationship you used to have with God you need to rebuild you need to ask God for forgiveness for your sins you need to humble yourself before God parce que l'humilité précède la gloire because humility comes before glory you need to believe and trust in God and not to be incredulous hallelujah 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 oh my prayer is that the relations of the friendship will be again in your heart my prayer is that you will have a new relationship or friendship recreated in your heart the last thing before I finish this first part you see there are the walls of division in the church and the walls of holiness are broken everywhere you go you see this because of politics and power with the problem of leadership you know leadership problems the problem with money the problem the competition it's serious hallelujah hallelujah but you've got to be above all this the list is long it's a long list there are the murailles that are broken there are people whose health has been destroyed I tell you don't be afraid Jesus will heal you before we finish these four days the Lord will heal you the Lord said in their distress they said they said they said they said they said the Lord says in their distress they call upon the Lord his saint first his word and his word will heal them oh if you have a problem administrative God will fix it hallelujah second thing I'm going to go very quickly the second thing Nehemiah basically noticed is that the gates were burnt I'm going to go see these things are about you you see the gates were the entrance point into the city and in this context the gates represent praise they represent happiness even God says enter his gates with praise when there are ruins the joy is gone it leaves a place to pain and suffering and chagrin and all these negative things so how many people come to church on apparence tout va bien you know apparently everything is well but as you enter deep into their lives they are in pain there are things that are not working but I've got a good news for you the gates will be restablished I'm saying the God of comfort will restablish joy in your heart this is why you need Nehemiah Nehemiah this was an anointed man the Bible says the spirit of God is upon me because he's anointed me to announce the good news to the poor to set free the captive he will replace your funeral by joy I've come to declare that the time of joy for you the time of joy in your life has come the Lord will wipe away your teeth the Lord will consoler ton coeur he will comfort your heart Nehemiah is a son of consolation Nehemiah was a son of comfort he was a prophet and God will comfort your heart God sent me as Nehemiah to say to you the time of comfort Dieu dit consoler mon peuple Dieu dit consoler mon peuple un temps de gloire arrive pour toi peuple de Dieu est-ce que quelqu'un le croit oh si tu le crois tu peux dire amen je crois je dis un temps de gloire arrive pour toi l'église de Malboune un temps de gloire arrive pour toi si le temps passé c'était les ténèbres les temps à venir seront couverts de gloire et Dieu dit lève-toi et sois éclairé et Dieu dit arise et sois éclairé le temps de ta gloire arrive oh je te dis tu vas rire je te dis Dieu va remplacer la tristesse par la joie c'est ce que Dieu m'a dit de te dire la joie de Dieu c'est ça qui sera ta force au nom de Jésus et si tu peux dire amen avec moi est-ce que tu peux dire amen avec moi troisième chose je termine il a constaté on lui a dit le peuple est au comble du malheur et dans l'opprobre la première chose on nous parle du malheur il est vrai qu'à les ruines viennent c'est le malheur tu remarques que dans un domaine de ta vie il y a un malheur mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu n'a pas un plan de malheur pour toi est-ce que quelqu'un m'entend ce soir je dis à Jérémie je connais le projet que j'ai formé sur vous projet de paix de shalom de shalom de prospérité de bénédiction de sécurité et non le malheur je suis venu t'annoncer que le temps de ton malheur est arrivé le temps où Dieu met fin au malheur est arrivé le temps où Dieu met fin au malheur est arrivé Dieu est putting an end to your misfortune Dieu va l'enlever la Bible dit le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours but le Lord will always deliver oh je dis reçois la délivrance de ton malheur au nom de Jésus receive deliverance from your misfortune oh ton malheur tu vas l'enlever God is going to remove your misfortune oh je te le dis au nom de Jésus le diable est un menteur la Bible dit Dieu dit je vous remplacerai les années qui ont dévoré les autres il dit I will replace those years that were eaten by grasshoppers Dieu reconnait que la sauterelle est venue il reconnait que Babylon est venue il a tout détruit mais Dieu dit je veux te retourner je veux te remplacer je te dis tout ce que tu as perdu tu vas le retrouver je suis venu te dis ton ministère tu vas le retrouver l'argent que tu as perdu tu vas le retrouver la santé que tu as perdu tu vas le retrouver je te dis tout ce que tu as perdu Dieu va te le retourner au centuple au centuple si tu crois tu dis yes I believe say yes I believe Dieu met fin au malheur Dieu met fin à un malheur il va enlever l'opprobre il va enlever l'opprobre c'est la honte c'est quand les gens commencent à se moquer de toi when people would be mocking tout le monde savait comment tu étais glorieux people knew how glorious your life was people start to mock you est-ce que c'est le même c'est that the same guy est-ce que c'est la même 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 Ils vont dire n'importe quoi sur toi Tu es comme dans la boue Mais Dieu me dit de te dire Il a une parole pour toi Il dit de la poussière De la poussière De la poussière Des ruines Il retire le pauvre Je suis venu te dire Dieu va te retirer de la poussière Est-ce qu'il est en train de m'entendre ce soir Il dit de la poussière Il retire le pauvre Il dit du fumier Il retire l'indigent De la saleté Il va te retirer Même si les gens te calomnier Dieu va te retirer Dieu m'a appris une chose Lorsque les gens te calomnier Ne quitte pas cet endroit Tu vas leur donner raison J'ai été calomnier J'ai été critiqué J'ai été accusé faussement A Paris J'ai failli fuir pour le Canada Dieu m'a dit Reste là Au même endroit On t'a humilié C'est au même endroit Dieu va venir te lever Est-ce que je suis venu dire A quelqu'un ici Là où les gens Se sont moqués de toi C'est là aussi Dieu va venir te lever Les mêmes qui t'ont critiqué Les mêmes vont t'acclamer demain Les mêmes vont t'acclamer demain Les mêmes vont t'acclamer demain S'ils ne sont pas courageux Ils vont t'acclamer par derrière If they're not as courageous They're just gonna go From back here Tell your neighbor I can see God is rebuilding your walls Come on Tell them God is rebuilding your walls From the dust He picks up the indigent From the dust He picks up the poor Mais pourquoi Pour le faire asseoir Avec les grands J'ai une bonne nouvelle pour toi Les murailles seront rebâties Pendant 21 jours Les murailles sont en train De se rebâties Dieu est en train de te prendre De la bassesse Et il va te faire asseoir Avec les grands De son peuple Regarde-toi déjà Parmi la liste des grands Je dis Regarde-toi déjà Parmi la liste des grands Que ta démarche change Let you walk The way you walk Change Oh Que ton habillement change The way you get dressed change Oh Que ta scoffire change The way you look change Oh J'ai dit Que ton ministère change Que ton ministère change Let your ministry change Tu es en train De changer quelque chose God is changing something here Parce que le temps Est arrivé pour toi De rebâtir le muraille To reveal the walls God bless you Que Dieu t'es béni In Jesus' name En nom de Jésus Alléluia Alléluia Nous voulons prier Pendant 7 minutes I want to pray For 5 minutes Non 2 minutes 2 minutes Levant nous tous Let's stand Let's stand On your feet please Yes come on Come on Levant nos mains Levant nos mains Raise your hands please Je voudrais prier ici Pour toutes les personnes Qui se sont reconnues Dans cette prédication Qui pensent que Les choses ont été Comme des trucs brisées Et Dieu veut Rétablir ces choses Tu as perdu la confiance En toi même Tu es là Tu as demandé à Dieu Des choses spécifiques Tu as prié par rapport Certaines choses You pray accordingly Mais c'est le contraire Que tu vis But all you've seen Is the contrary Tu as même l'impression Que Dieu ne te connait pas Il n'exhaust pas You even think That God does know you And does not even Answer you But God says to me He knows you He knows you If you felt That this word Is spoken to you Come forward If this word Is really spoken to you Come forward There are people God want to reposition For your name He is great And greatly known To be brave Yes you are the Lord Mon sage Yes you are the Lord Mon sage Oh Yes you are Yes you are the Lord Mon sage Oh Yes you are Yes you are the Lord Mon sage Mon sage The prince of God is here Yes you are the Lord Mon sage Je sens dans mon cœur L'amour de Dieu Pour son peuple Mon sage Yes you are Yes you are the Lord Mon sage Mon sage Yes you are Yes you are Levez vos mains Levez vos mains Vous êtes ici devant Mon sage Mon sage Levez vos mains Please Mon sage Mon sage Mon sage Mon sage Mon sage Le Seigneur a vu Le chemin par lequel Tu es passé Le Seigneur a vu Le chemin par lequel Tu es passé Ce n'était pas un chemin facile C'était un chemin rempli De difficultés It has been It has been You have met So many difficulties You have suffered a lot Deux fois pour avancer Tu souffres Sometimes to even move One step forward You suffer Et le Seigneur te dit Je suis l'éternel Qui te soutient Je te soutiendrai D'avantage Ma promesse Dans ta vie Se réalisera Tu verras ma gloire Je t'ai promis ma vie Que je vais t'emmener Encore plus haut Que je vais te bénir Que je vais te lever Mais des choses Que tu vois Des choses que tu vis C'est un peu comme Le contraire De ce que tu as dit Et le Seigneur Je vois la main de Dieu Qui vient sous toi Oh my God La présence de Dieu ici Je vois la main de Dieu Qui vient sous ta vie Et vient pour te consoler Hallelujah Yes you are Yes you are Père merci Père merci pour cette femme Merci pour cette femme Quelqu'un ici A perdu le moral Tu as perdu le moral Tu viens Mais c'est comme si Ton coeur n'est plus là A cause des difficultés Tu as l'impression Que Dieu est loin de toi Et le Seigneur me dit De te dire Qu'il est tout près de toi Je te dis Je t'aime Je t'aime Je t'aime Ma fille Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Reçois ma grâce Que ma paix Remplisse ton coeur Que ma joie Remplisse ton coeur Dieu rebâtit Les murailles Les murailles Qui ont été brisées Dans ta vie Le Seigneur Le rebâtit Le Seigneur le rebâtit Le Seigneur le rebâtit Le Seigneur le rebâtit Une nouvelle dimension Une nouvelle dimension Dans la relation avec Dieu Une nouvelle dimension Dans la relation avec Dieu Une nouvelle dimension Dans la relation avec Dieu Dispose le temps Dispose l'espace Car Dieu veut te lever Dans un autre niveau Dans une nouvelle dimension C'est comme si Là où tu es Tu es le plus content De là où tu es Ça ne te plaît plus Tu as comme l'impression De tourner en rang Et tu veux quelque chose De nouveau Alors dispose d'espace Dispose le temps L'onction de Dieu Va te qualifier Seigneur merci Pour ta fille Au nom des gens Seigneur merci Gross Jésus 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 Oui Jésus Jésus Sous-titrage MFP. 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 ... 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